Alors les gars, une chose primordiale, si vous voulez faire des gameplays commentés, c'est le matos. Il est évident que si t'as entre 10 ans et 13 ans, bon si t'es jeune, c'est la merde. Parce que t'as le temps, t'as tout ce qu'il faut, mais t'as pas de la monnaie. D'ailleurs, moi je travaille en maternelle, et aux petits, j'arrive quand même à leur dire, bonne année, la santé, l'argent. Regarde, la monnaie, c'est pas trop mon truc. Ah ouais, on laisse tomber, c'est trop pour moi. Bref, en tous les cas, je vais vous conseiller des petits micros pas trop chers. Chers, très chers, trop chers. Donc, vous avez ici le MMX300, c'est un micro qui a une valeur de 250€, c'est un des plus chers. Même si je vise en ce moment le Newman TLM103, sauf qu'il coûte assez cher, mais c'est parce qu'aussi je fais du rap de temps en temps, donc il pourra bien me servir. Et surtout pour mes gameplays commentés, donc je compte l'acheter. Mais comme il coûte 1000 balles, tu comprends bien que j'économise, voilà. Ensuite, sachez que moi, c'est parce que moi je fais du rap aussi à mes heures perdues et tout, pour ça que j'ai besoin d'un micro d'une plus grande qualité. Et si vous voulez faire juste du gameplay commenté, il n'y a pas besoin d'un truc doux, enfin même 80€, ça suffit largement. Moi, c'est parce que j'ai d'autres idées de ce que je vais faire derrière la tête, et voilà. Ça dépend de nos projets, on a tous des projets similaires. Là, je vous parle vraiment des micros qu'il faut avoir pour le gaming. Donc, ce micro-là, c'est un micro que vous pouvez le trouver sur la chaîne de Monsieur Levé12, qui est pas mal ici aussi au State. C'est un MMX300 de chez Bayard Dynamics. C'est un micro qui est, pfff, c'est une puissance, c'est un truc doux. Mais voilà, si vous voulez voir ce que ça donne, vous allez sur la chaîne de Monsieur Levé12, vous allez laisser vidéo avec Pingy, Pingy qui l'a. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, on retrouve le Audio-Technica. Alors, c'est une valeur, je crois, de 100, entre 100 et 130€. Peut-être un peu moins, vous pouvez peut-être le trouver à moins de 100€ maintenant. C'est un Audio-Technica AT2020, donc ça a une qualité aussi phénoménale. Enfin, disons, en fait, c'est du USB. Donc, l'USB, comment vous dire, il y a USB. Pour moi, je vais vous faire en classe, d'accord ? USB, c'est classe SOB, machin. Ensuite, au-dessus, c'est Jack, et juste au-dessus, c'est XLR. Donc, voilà, mais ça reste quand même un micro pour du USB. Ça reste quand même du lourd, ça reste quand même bien. Après, il est évident que si vous avez un ordi juste à côté qui fait juuuuh, qui fait des bruits chelous, il va le capter. Voilà, l'avantage du XLR et du Jack. Bon, on en reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Enfin, on essaiera, si j'y pense. Ensuite, je vous présente le Sainether Game 1. Donc, le Sainether, ça reste une marque, on va dire, assez kiffée. Bah, Sainether, ils ont quand même fait leur preuve. Moi, j'ai le Sainether MD-14. Sainether, j'ai quoi d'autre en Sainether ? J'avais commandé un micro-caste Sainether à un moment donné, mais je l'avais annulé. Je ne sais plus pourquoi, les gars. Mais voilà, il a quand même coûté au moins 200 euros. Il fait l'affaire, il fait le taf. Après, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Puis le problème de ce micro-là, c'est pas qu'il grisille, mais c'est que, regardez, j'ai juste pas mis de... Comment on appelle ça, là ? De ça, là ? Voilà, de bonnette. J'ai pas mis de bonnette, de petites bonnettes pour ça, ce qui fait que la qualité est un peu moins bien que ce qu'elle devrait être. Mais voilà, il suffit juste que je le mette et voilà, c'est lourd, quoi. Et enfin, mon micro principal de tous les micros que j'utilise, qui est relié avec mon Rode. Je ne sais même plus, c'est quoi la marque ? Voilà, on peut faire bouger en tous les sens, voilà, machin. Donc, c'est le Blue Spark de la marque Blue Yeti. Donc, il est d'une valeur de 100, je crois, 120, 140 euros, je ne sais plus exactement. C'est un micro qui est utilisé par SuperConnard, Amixem, par qui d'autres qui sait déjà ? Et d'autres Youtubers, je n'ai pas tous les blins en tête, je suis désolé, les gars. Mais voilà, ça reste franchement, c'est vraiment un micro de qualité, il a vraiment fait ses preuves dans mes vidéos. Après, voilà, mes deux micros principales, ça reste le MX300 et le Blue Spark jusqu'à ce que je puisse avoir mon nouveau micro où j'économise. Je ne suis pas pressé de l'avoir non plus parce qu'ils font bien leur taf pour ce que je fais. Donc, je ne me plains pas, le micro que je vais acheter, casse-toi, le micro que je vais acheter, c'est vraiment plus, on va dire, parce que je fais du rap à mes heures perdues pour m'entraîner, machin. Et aussi avec, je serai pour mes commandes, t'arrives bien évidemment, voilà, vous aurez de la qualité de folie. Bref, on est parti, hein, parce que là, à un moment, je suis censé partir pour la première partie du PC et je ne l'ai toujours pas faite, la première partie du PC. Non, vous ne l'avez pas, vous savez, la vie n'est pas simple, quoi. Regardez, aujourd'hui, j'ai un haut-parleur Logitech, vous voyez, demain, j'aurai peut-être un haut-parleur Sony. C'est la vie, quoi, on n'y peut rien. Je sais, Citilist, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, c'est comme ça. Bon, Logitech, 20 euros, là, c'est parti, tu me payes. Logitech, t'es où ? Je t'ai fait de la pub, là. Hey, les Toxicons, vous êtes prêts ou quoi ? Donc, pour les Youtubers PCistes, je vais vous dire juste pour moi, parce qu'il y en a qu'un, The Chosen Ones, le numéro 1, le number 1, The Great One, le meilleur des logiciels PC pour capturer, ça reste Action My Realist. J'ai testé avant lui Fraps, j'ai testé avant lui Dxtory et j'ai vraiment eu le coup de cœur pour Action My Realist, qui est un logiciel très complet dont nous allons voir, dont nous allons le voir, je ne sais même plus parler, super, dont nous allons voir tout de suite maintenant. Donc, vous en lancez Action, donc moi, je l'ai craqué de façon illégale, ouais, je fuck la société, pardon. Bref, je l'ai testé, je l'ai, je l'ai testé, oulala, je l'ai craqué de façon illégale, mais après, vous pouvez l'avoir légalement, écoute, je crois, 45 euros sur Steam, d'ailleurs, c'est pas pour vous faire dire, hein, mais je l'ai acheté sur Steam en plus. Donc, au final, je l'ai craqué et acheté, parce que quand je l'ai craqué, il ne marchait plus, du coup, j'ai dû l'acheter, bref, voilà, longue histoire, en tous les cas. Donc, vous l'ouvrez, vous avez le mode d'enregistrement, donc là, quand vous voulez enregistrer sur console, vous appuyez là, là pour bureau, et là pour une partie en particulier, exemple, si vous voulez juste filmer une conversation ou truc comme ça, vous appuyez sur ça, vous recadrez, machin, voilà, c'est easy. Format du fichier, je vous conseillerais de laisser en AVI, après, vous pouvez mettre en MP4 comme vous voulez, mais AVI, pour moi, c'est, enfin, je ne sais pas, j'ai toujours laissé comme ça, et c'est très bien. Dimension de la vidéo, 1080p, 720p, ça, c'est comme vous voulez. Image, 60 par seconde, après, en fonction de votre ordi, s'il est puissant ou moins, ou moins bien, enfin, ça dépend, quoi. Le son, non, c'est pas là, pardon. Le son, donc là, vous avez les paramètres général, donc français, là, vous laissez normal, après, si vous voulez changer en fonction de votre ordi, une nouvelle fois. Alors, vous avez la possibilité d'enregistrer directement votre webcam via Action. Ça veut dire, à partir du moment où vous allez appuyer sur F9 dans le jeu, donc vous appuyez sur F9 une fois pour lancer l'enregistrement et vous rappelez sur F9 pour le stopper. Donc, une fois que vous avez appuyé sur F9, ça va enregistrer votre tête directement avec votre webcam. Donc, si vous voulez brancher votre webcam, donc vous faites mode d'enregistrement, alors, soit, bouton maintenant foncé, ça veut dire, vous êtes appuyé sur F9 pour faire comprendre à l'action qu'il faut enregistrer la webcam. Soit, vous mettez toujours enregistrer, ça veut dire que vous appuyez sur F9 directement. Moi, je mets une ne pas enregistrer parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, ma webcam, je m'y prends différemment. Mais voilà, on va vraiment rester sur du basique dans cette vidéo. Je ne vais pas aller très loin non plus, parce que ça va vous perturber. Donc, la webcam, vous choisissez votre webcam. Vous mettez en haut à droite, en haut à gauche, comme vous voulez. Et voilà, c'est juste ça, c'est tout bête, c'est tout con, mais moi, je mets une ne pas enregistrer. Le son, vous enregistrez, vous réglez votre périphérique audio, donc vous allez chercher votre micro directement là. Ensuite, périphérique audio, donc là, vous avez déjà les réglages par défaut. Voilà, c'est les réglages par défaut, vous ne cherchez pas trop là plus loin. Le son du système, donc plus vous montez le son du système, plus vous regardez le microphone, la qualité, elle est plus basse en fait. Donc voilà, moi, je vais rester à 14, comme ça a été, c'est très très bien. Donc là, le volume du micro, 92, après voilà, ça vous dirait de voir en fonction, de faire plusieurs tests et tout. Il n'y a pas de souci. Ne pas afficher la TH, parce que, ouais, bah ouais, forcément, voilà, on va laisser comme ça. Ne pas afficher la TH, parce que ça, en gros, ça vous affiche un truc en haut à droite et tout, c'est très relou, c'est chiant, ça ne sert à rien. Et là, les raccourcis clavier, si vous voulez mettre enregistrement en vidéo, bon, généralement, c'est F9 pour tout le monde. Mais si vous voulez faire le boss, le roi du game, tout ce que tu veux, tu connais les bails frangins, voilà. Donc dans ce cas, il n'y a pas de souci, quoi, après, il n'y a aucun problème, quoi, n'hésitez pas. Donc voilà, donc là, je vais appuyer sur F9, j'ai fini mon enregistrement. Maintenant que j'ai terminé mon enregistrement, je vais aller le récupérer en faisant clic droit et ouvrir le dossier de destination. Voilà, merci beaucoup. Donc là, vous voyez que j'ai pu enregistrer aussi des games pleins, comme Kuto Strike Go, bon, comme pas mal de choses, en sachant que j'ai supprimé plein de trucs aussi. Mais voilà, donc là, mon fichier, il est là. Donc, une fois votre logiciel de montage ouvert et que vous avez bien votre fichier, on va pouvoir passer au montage. Donc, il faut savoir déjà que ce qui est très pratique avec Action Merylis, c'est que non seulement il capture tout, non seulement il peut même capturer ta webcam en même temps, mais en plus, la synchronisation est déjà parfaite et déjà faite, ce qui fait qu'il y a juste à faire les réglages audio. Donc souvent, quand on enregistre avec Action Merylis, on a les bandes noires sur le côté. On est d'accord, c'est très gênant. Non, vous inquiétez pas, j'ai la solution. Donc, on appuie sur panoramique recadrage d'événements qui est juste ici. Ensuite, on arrive ici. On va dans conserver les prépensions et on laisse en oui. Non, je rigole. On met en non. Voilà, là, ça les enlève. Elles y sont plus, on est d'accord. Donc maintenant, on va généralement d'abord sur la piste audio du gameplay, il y a plein de courbes. C'est normal, c'est parce que quand vous capturez du gameplay, c'est normal qu'il y ait plein de grandes courbes. Donc, on peut se rendre compte que si on écoute comme ça, regardez, on est d'accord que le son est fort et même plutôt très fort. Il y a même certains Youtubers qui font des vidéos des fois, qui débutent ou autre. Et franchement, on entend plus le son de leur voix, plus le son du gameplay, pardon, que leur voix et c'est très, très, très gênant. Donc déjà, toujours s'assurer que la piste audio, la piste de notre voix, soit toujours bien élevé. Voilà, on va dire au moins entre 1,5 et x5. Voilà, après, si tu parles tout doucement comme ça, tu peux mettre à 12. N'hésite pas. Voilà, donc on va mettre à 2,9, ça donne. Même pas français, mais c'est pas grave. Donc voilà, et là, le son du gameplay, donc en l'occurrence, on n'entend que ça dans notre son audio du gameplay, c'est ça. C'est ce qu'on entend. On va afficher la th parce que... Donc voilà, bon, c'est pas très, très gênant. Mais voilà, sachez que quand vous allez capturer vos gameplay, les convois de plus grandes, etc, etc. Donc ce qu'on va faire, on va juste baisser un peu plus comme ça. Et regardez, écoutez, et là, c'est encore un peu gênant. Donc, hop, on met sa petite flèche ici. Et là, ça permet de baisser la voix directement manuellement, en fait, comme on le sent. Et là, regardez, là, on entend votre voix, mais on entend aussi un petit peu le son du gameplay, c'est pas trop gênant. Et là, parce que... Et là, parce que... Ouais, bah ouais, forcément, voilà. On va laisser comme ça. Parce que... Après, c'est vraiment à vous de faire vos propres réglages. Mais toujours bien baisser le son du gameplay, pas trop non plus pour pas que les gens entendent rien du tout. Mais voilà, minimum, et afin qu'on entende vraiment bien, bien, bien. Parce que... Et voilà, c'est le top du top après. Donc, on peut aussi ajouter sa petite intro. Donc, en l'occurrence, moi, mon intro, elle est dans bureau, gameplay, intro. Et c'est... On va prendre celle-là, allez, hop. C'est juste pour le modèle, c'est vite fait. Donc, tac, tac. Tac, euh, voilà. Ok, donc, ça, c'est fait. Donc, là, on a un peu tout notre gameplay. Donc, voilà, là, on a tout fini. Regardez, tout est nickel. Après, voilà, ça vous dirait de... Et enfin, vers la fin, il y a un truc que je voulais vous montrer. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est le rendu final. Donc, regardez, là, on va reprendre au dernier moment où je dis au revoir, salut, salut mes bébés. J'ai fini mon enregistrement. Voilà, donc, là, hop. On coupe ici et on met un petit fond du noir. Regardez, enregistrement. Et on peut même le mettre sur l'audio de notre voix. Enregistrement. Et voilà. Et là, c'est nickel. On peut maintenant faire le rendu. Donc, pour faire le rendu, on sélectionne tout comme ça. Tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on veut rendre. On va d'en rendre en tant qu'eux. Donc, moi, quand on va d'en rendre en tant qu'eux. Donc, là, ça charge. Moi, j'ai déjà mes favoris. Donc, normalement, vous arrivez comme ça. Vous êtes complètement perdus. Vous dites, oh, qu'est-ce que je fais ? Donc, les principales que j'utilise personnellement. Après, on a tous nos propres sélections. Moi, c'est le WMV et le MP4. Le MP4 est au-dessus que le WMV. Mais après, l'avantage du WMV, c'est qu'il prend moins de place. Mais ça, on va en venir juste après, si vous inquiétez pas. Mais l'avantage du MP4, c'est que la qualité est bien meilleure que le WMV. Le WMV, clairement, quand tu fais le rendu en WMV, bon, c'est bien aussi. Je dis, je n'y pas. Mais il y a beaucoup plus d'éclairage. Je trouve qu'en WMV, c'est beaucoup plus éclairé qu'en MP4. MP4, ça rend vraiment comme vous le souhaitez. Et ça fait vraiment un beau rendu, je trouve. Donc, on va dans MP4. Donc, au début, c'est comme ça. Vous allez cocher Internet HD 1080p et 720p. Là, on ferme. On va dans WMV qui est ici. Voilà, on le fait ensemble. Non, pas ça. LOL. Donc, au début, ça, c'est décoché. On va juste chercher WMV 700, on va 6 Mb. Donc, c'est le cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. On le coche. Et là, on fait afficher les favoris uniquement. Ce qui fait que c'est vraiment un grand outil de travail qui, franchement, ça permet d'aller plus vite dans nos montages, etc. Donc, soit vous faites le rendu en 720p en MP4, sans WMV, là, vous mettez votre petit titre, machin, machin, machin. Vous faites rendre. Et ensuite, ça va aller dans le dossier final. En l'occurrence, le dossier final, c'est là. Vous le sélectionnez ici où vous voulez que ça aille, machin et tout. Donc, moi, je laisse en vidéo upload. C'est très simple, c'est très bête et c'est bien pour moi. Ok, ça m'arrange. Donc, voilà. Une fois que ça, c'est fait, vous allez retrouver votre fichier directement dans vos vidéos à upload. Et donc, généralement, c'est vrai que, surtout dans le gaming, les fichiers font souvent 2Go, 1,5Go, etc. Mais j'ai la solution. Ils ont inventé un logiciel qui s'appelle Endbreak, qui est énormissime, que j'utilise dans quasiment toutes mes vidéos. Et qui est très pratique et surtout qui permet de ne pas perdre la qualité de votre image, de votre gameplay, tout en le décompressant et en passant de 2Go à 600 mots, par exemple. Et vice-versa, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, là, par exemple, on va prendre ce gameplay qui fait 875 mots. On fait renommer, on fait copier. Il faut toujours faire copier, d'accord ? Donc, on fait clic droit, renommer, copier. Là, on le prend. On va le glisser dans notre logiciel Endbreak que vous pouvez télécharger gratuitement. Je vous mettrai les liens de tout ça en description. Vous inquiétez pas. Une fois que vous faites ça, donc ça s'ouvre. Là, vous allez dans File, vous faites Coller. Donc, ah merde, je me suis trompé. Donc là, regardez, c'est comme ça. Coller. Là, vous allez dans Vidéo. Alors, constante qualité, moi, je laisse ça avant. Après, vous pouvez vous entraîner plus vous montez, plus vous baissez. Comme ça, vous vous êtes fixé. Moi, j'ai toujours les 100 à 20 parce que dans le tuto que j'avais vu, ils avaient laissé à 20. Du coup, je ne me suis pas pris la tête. On touche à rien d'autre. Vous allez dans Browse. Vous choisissez votre dossier de destination. Et vous avez juste à cliquer sur Enregistrer afin que ça fasse ça. File, machin, dossier de destination, machin, machin, machin. Et une fois que ça, c'est fait, vous allez appuyer sur Start. Là, Ready, Préparer tu en code. Voilà, et là, ça va jusqu'à 100%. Et quand il y aura écrit 100%, il y aura écrit juste à côté Finish Aid. Un truc dans ce genre, je ne sais plus trop ce qu'il y a écrit. Je ne fais jamais vraiment attention. Bref, une fois que ça, c'est fini, vous retrouverez votre fichier. Donc là, en l'occurrence, nous, c'est dans Desktop, donc dans ordinateur, dans le bureau. Et il est là. Et une fois qu'il sera fini, vous verrez qu'il passera de 2Go à beaucoup moins. Et voilà, il vous gardera toujours la même image. Et après, vous aurez juste, donc là, on va stopper. Vous aurez juste à le prendre et à faire, donc en glisser et faire remplacer avec le dossier, enfin le fichier de destination. Donc là, en l'occurrence, je le supprime. Et regardez, je vais vous donner un petit aperçu de ce que ça va donner juste après, une fois que vous l'aurez fait. Donc là, c'est un fichier de 2Go que j'ai décompré, c'est qu'il fait 700MO. Enfin, quasiment 700MO. C'est pareil, je ne vois pas trop de différence. Et regardez, la qualité reste tout à fait bonne. Mais vraiment tout à fait bonne. Le temps que ça démarre, ça met toujours 20 plombes. Merci, mon ordinateur. Petit son pour toi, j'ai pris. Ça ne serait pas con, ça. Allez, attention. Tu m'as fait mal, bordel, Sinao. Respecte-moi d'abord. Toi et moi, je sais que tu m'aimes bien, je sais tout ça. Mais voilà, on se calme, s'il te plaît. Je viens de te dire de te calmer. Donc, s'il te plaît, attention. Merde, merde, mais Sina. Sinao. Projection dans les cordes. Angelo qui revient. Attention, c'est parti, me chope. C'est contré, casse-toi. Voilà, attention, c'est parti. J'avais oublié qu'il était hyper boosté, ça suit. Mais j'avais vraiment zappé. Hey, les toxicos ! Vous êtes prêts ou quoi ? Je mettrais bien sûr le lien pour que vous puissiez le télécharger. Donc, je vous invite vraiment à acheter ce boîtier qui est vraiment super. En plus, tu peux le transporter où tu veux. Bon, c'est un des plus chers. Il coûte 170 euros, mais tu peux l'avoir facilement sur du commerce à 110, 120 euros. Donc, ça reste un prix très convenable. Il est vraiment au top du top. C'est vraiment pour moi le baisse des baisse. Il est vraiment très simple d'utilisation. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, vous allez directement sur le lien qui sera aussi en description. Et une fois que vous y êtes, vous allez dans le logiciel Epilote Windows, le tout premier. Et vous faites télécharger. Donc, voilà, il va se télécharger. Vous l'installez normalement, machin, 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 machin. Une fois qu'il est installé, vous allez directement le démarrer. Donc, il est là, Avermedia Rec Central. On va juste voir un peu les options. Et après, on... J'avais oublié qu'il fait un signal d'alarme. Donc, vous arrivez sur ça. C'est un interface très classe. Ça fait un peu haute technology. 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 Donc, bref. Une fois que vous êtes dessus, vous allez dans avancer. Donc, une fois que vous êtes dans avancer, vous allez tout simplement à votre petite configuration. On va voir ça tout de suite ensemble. Ne vous inquiétez pas. Donc, plateforme, console de jeu, source vidéo HDMI, périphérique de HDMI, microphone. Donc, là, vous choisissez votre micro qui est branché sur l'ordi. Enregistrement en fichier en tant qu'MP3. Donc, toujours activé, machin. Là, format vidéo, MP4. Moi, je laisse comme ça. Généralement, ça se fait automatiquement. Donc, 1920 x 1080. Voilà, voilà, voilà. On laisse comme ça. On a juste à régler ça, en fait. Console de jeu HDMI, périphérique de HDMI, microphone, machin. Toujours enregistrement en tant qu'MP3, machin, machin, machin. On fait ensuite go. De toute façon, moi, je n'ai rien touché du tout. Donc, normalement, il n'y a pas de signal vu que forcément, la PS4 n'est pas allumée. Donc, juste avant ça, on va dans les paramètres ici. On va dans enregistrer dans. Et là, moi, j'ai fait un dossier spécial avec écrit vidéo à monter, vidéo upload. Donc, en gros, toutes mes vidéos à monter, je les mets directement dessus. Je fais OK. Et voilà, appliquer. Hop, OK. Et là, on est bon. Donc, on va pouvoir passer à l'enregistrement. Étant donné que ma Canon G7X, alors, elle ne m'a pas lâché. C'est juste que la batterie, elle est déchargée à bloc. Du coup, il a tout simplement fallu que je la mette en recharge. Donc, il faut savoir que la Canon G7X, que je dis juste avant, est beaucoup utilisée pour les vlogs. Wartek l'utilise. Monsieur le V12 l'a eu à Noël. Je prends Monsieur le V12 en exemple parce que c'est ce YouTuber-là qui m'avait donné, il y a deux ans, l'envie d'aller d'être sur YouTube. Et je ne le remercierai jamais autant parce que depuis, je ne le suis plus trop maintenant. Même si je regarde de temps en temps ses vidéos et tout parce que ça reste un bon YouTuber que j'aime bien qui fait... Qui est avec son sérieux me fait rire, en fait. C'est son sérieux qui me fait rire, c'est chelou, mais voilà, quoi. Donc, on va voir maintenant la partie, tout simplement, comment je fais pour enregistrer mes gameplays. Donc là, je prends ça et on va dire, hop là, il est là-bas. C'est magique. Donc là, je vais allumer ma petite console. Écoutez bien. T'entendu le bruit, frère ? Il est beau gosse, le bruit. Donc là, je passe directement en HDMI. La manette que je vais prendre ici. Et pourquoi tout le temps il faut que je fasse des branchements chelous ? Je ne comprendrai jamais ça. Bref. Voilà. Merci beaucoup, tu te calmes. Donc là, la console s'allume. Donc une fois, vous avez, normalement, vous avez tout compris. Ce n'est rien de compliqué. Si il y a un gars qui me dit, c'est complexe, j'ai un capté. Je fais, tu sors d'où ? Je vous dirais, tu es autre, toi, tu n'es pas de ce monde. Bref, on va vite, peut-être baisser le son. Ah, normalement, voilà, c'est bon, il est baissé. Donc là, vous connaissez les tactiques, machin. On appuie là. Là, vous allez aller dans le bouton rouge, go. Qui s'appelle le bouton go. Voilà. Donc, il faut savoir qu'il n'y a même pas besoin de brancher de casse directement sur sa télé, machin. Parce qu'il faut savoir que dès lors où vous appuyez sur enregistrer, enfin voilà, dès lors où vous démarrez l'enregistrement, vous pouvez avoir le son. Vous pouvez directement, en mettant un casse micro sur l'ordinateur, avoir le son dans vos oreilles directement. Donc, il n'y a pas besoin de passer par la PS4 pour avoir le son ou je ne sais pas trop quoi. Donc là, la PS4, elle est éteinte. Moi, généralement, quand je fais mes enregistrements, j'utilise ça. Je le branche directement sur mon dos, sur mes haut-parleurs et j'ai le son du gameplay. Voilà. Et voilà, je parle directement. Donc, c'est au calme quoi. Donc là, on va appuyer sur REC pour démarrer l'enregistrement. Vous voyez que normalement, en haut à droite, on va regarder. Là, il y a bien micro détecté. Et là, ça enregistre. Donc là, regardez. Pour vérifier, droite, gauche, droite, gauche. Bim ! Ok, retenez bien. Parce qu'après, je vais vous montrer comment synchroniser dans... Ne vous inquiétez pas, c'est facile. C'est très simple. Donc là, on va lancer. Voilà. Bonjour. On est sur l'accueil. Mon menu d'accueil à moi. Mon père, voilà. Tu connais les bails, machin, tout ça. Donc au calme. Ça fait plaisir. Merci. Comment tu t'appelles, Francis ? Moi, c'est Guillaume. Bonjour. Enchanté. Bref. On va démarrer un jeu. En l'occurrence, on démarre d'API, d'API, 2K16, baby. Voilà. Donc là, il se démarre fort probablement. D'accord. Bonjour, David, W, D, W. Là, on va voir les messages en temps que j'ai pu... Je te demande de regarder... Tu me fais quoi, l'agneau ? Voilà. Allez. Message... Salut, je pense que tu fais une vidéo. Alors, bon, merci beaucoup. Tu peux jamais mon ami Angelo Poulain te pisse aussi à lui. Allo, Sergent, tranquille. Au revoir, la famille. Bien et toi ? Euh... Ok. Viens dans ma partie, s'il te plaît. Je vais apparaître dans ta vidéo. Bah oui, tu as apparu dans ma vidéo. Bonjour, j'étais à 5. W, sa mère. Coucou, ça va ? Ça va et toi ? Je vais te dire, un joyeux Noël. Malheureusement, en retard, je suis un toxico. Ah, ouais. Légèrement en retard. Ah, ah, ah. Ouais, il s'enregistre toujours à côté. Voilà, c'est comme ça que j'enregistre mes vidéos depuis... Des années. Ah, ah. Donc, on va pas faire un petit match. On va juste aller un peu sur le menu, juste pour voir que c'est... Vous voulez avoir une connexion internet ? Ok, ok, ok. C'est important de dire ok. Si tu dis pas ok, après les gens, ils sont perdus, tu vois, c'est pour ça. Donc, exhibition, droite, gauche. Stop. Ok, donc voilà. Vous voyez que maintenant, notre vidéo est terminée. Donc, on va pouvoir passer directement dans le montage. Donc, pour ça, on appuie sur stop. Voilà, vous allez voir maintenant que ça va tourner. Et voilà. Là, c'est enregistré dans votre vidéo, dans votre dossier qu'on a tout à l'heure prédéfini. Donc, moi, en l'occurrence, c'est vidéo à monter. Si tu te souviens. Normalement, tu te souviens, frérot. Donc là, maintenant, je vais éteindre la Play 4. Voilà. Je reste à appuyer sur le bouton. C'est toujours long, je sais. Voilà. Donc, je tiens quand même à m'excuser si la qualité de la vidéo est moins bien que juste avant. Parce que la Canon 550D coûte moins cher que la G7X. La G7X, ah, pardon, est à 500 euros. Celle-là, un petit peu moins. Donc, voilà, si la qualité est moins bonne. Voilà. C'est pas moi qu'il faut disputer. C'est Canon. Ah, il n'y a pas de... Oh là là. Ah ouais, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Donc, là, on va retourner directement sur le PC. C'est toujours la galère. C'est la hausse. C'est le hausse. Voilà. Voilà, ça, c'est le hausse. Voilà, c'est bon. On est sur l'ordi. Donc, là, on va récupérer ça ici. J'oublie tout le temps que en faisant ça, voilà. Et là, je le récupère. Donc, la Play 4 n'est pas encore éteinte. C'est pour ça que juste avant, ça bugait. Donc, là, on va éteindre l'écran. Voilà. Et là, on quitte la croix. Vidéo a monté. Et il est tout en dernier. Donc, là, vous avez le fichier vidéo qui fait 150 MO. 150... 154 MO. Et le fichier audio. Donc, là, pareil, on va dans mon logiciel de montage. C'est comme juste avant. Il n'y a rien de complexe. Il n'y a pas de souci, les gars. Ne vous inquiétez pas. Donc, choubi-doubi-doubi-doubi-dou, scoubi-doubi-dou. Toi, tu ne me sers plus à rien, d'ailleurs, le micro. Voilà, on peut l'enlever. J'ai fait mes enregistrements audio, déjà. Ça, c'est fait. Hop, casse-toi là-bas. Merci de ta compréhension. Quand c'est un écran, c'est un micro. Donc, tu ne sais pas trop ce qu'il peut faire. Donc, là, on prend le fichier vidéo qu'on va placer ici. Vous voyez ? Tout ce qu'on a fait, machin. Très bien, très bien. On prend le fichier audio. Alors, la tactique pour synchroniser est très simple. On peut apercevoir que, donc là, on a mis nos pistes. Voilà, elles sont collées l'un à l'autre. On peut voir que, là, il y a comme un léger souci. Si on écoute... Pour ça, on a... Ce n'est pas du tout synchronisé. Regardez bien. Là, je vous ai dit tout à l'heure, le son est trop fort. Donc, comme juste avant sur mon tuto, on baisse ça. Et là, regardez, on baisse vraiment à fond. Là, il y a bien un micro détecté. Et là, ça enregistre. Donc, là, regardez. Pour vérifier, droite, gauche, droite, gauche. Bim ! Ok, retenez bien. Là, ça va. Là, le son, on l'entend bien. Ça passe. Regardez. Là, il y a bien un micro détecté. Et là, ça enregistre. Donc, là, regardez. Pour vérifier, droite, gauche, droite, gauche. Bim ! Ok, retenez bien. Parce qu'il fait, droite, gauche, droite, gauche. Bim ! Donc, il fait, droite, gauche, droite, gauche. Bim ! Ok. Vous voyez que la synchro, elle n'est pas top. Pour qu'elle soit top, c'est très simple. On va tout simplement prendre son gameplay et le mettre ici. A la même hauteur. Sauf que là, on peut s'apercevoir qu'en faisant ça, que ce n'est pas bon. Donc, on prend... Regardez. C'est très simple, en fait. On met le curseur directement à la fin. Et on prend sa piste audio qu'on va mettre ici. Voilà. Et là, c'est synchronisé. Regardez. Regardez. Là, il y a bien un micro détecté. Et là, ça... Regardez. Là, il y a bien un micro... Donc, quand on appuie sur REC, toujours attendre au moins 5 secondes pour être sûr. Voilà. Donc, vous appuyez sur Enregistrer, vous appuyez sur 5 secondes et vous parlez. Là, regardez. Là, normalement, c'est synchro. Parfait. Regardez. Là, il y a bien... Donc là, on va commencer la vidéo de là. Hop. Voilà. Et c'est bon. Là, il y a bien un micro détecté. Et là, ça enregistre. Donc, là, regardez. Pour vérifier. Droite, gauche, droite, gauche. Bim. OK. Retenez bien. Parce qu'après, je vais vous montrer comment synchroniser dans... Ne vous inquiétez pas. C'est facile. C'est très simple. Donc là, on va lancer. Voilà. Bonjour. On est sur l'accueil. Mon menu d'accueil à moi. Mon père, voilà. Tu connais les bails, machin, tout ça. Donc, au calme. Ça me fait plaisir. Merci. Comment tu t'appelles, Francis ? Moi, c'est Guillaume. Bonjour. Enchanté. Bref. On va démarrer un jour. En l'occurrence, on démarre. Tapie, tapie. 2K16, baby. Voilà. Donc là, il se démarre fort probablement. D'accord. Bonjour, David. W.I. D.W. D'abord, on va voir les messages en temps que j'ai pu. Je te demande de regarder. Tu fais quoi, la new ? Voilà. Alors, message... Salut, je pense que tu fais une vidéo. Alors, merci beaucoup. Tu peux jamais mon ami, Angelo Poulain, te dis... Peace aussi à lui. Allo, Serge, tranquille. Ça va, la famille. Bien avec toi ? Ok. Viens dans la partie, s'il te plaît. Je vais apparaître dans ta vidéo. Bah oui, tu as apparu dans ma vidéo. On joue à GTA V. Ouais, je s'affaire. Coucou, ça va ? Ça va avec toi ? Je vais te dire, un joyeux Noël. Malheureusement, en retard, je suis un toxico. Ah ouais. Légèrement en retard. Ouais, ça enregistre. Je t'entends de vous dire... Exhibition, droite, gauche. Stop. Ok, donc... On est d'accord ? Synchronisation, nickel. Je suis trop fort. Alalalala. Je suis Jack Bond. Cherche pas. Je suis Jack Bond. Alors, ça, c'est une table de mixage Xenix 302. Alors, elle est extrêmement pratique. Donc, elle coûte une bonne cinquantaine d'euros sur le marché. Donc, en gros, on a juste à brancher directement soit son câble XLR, soit son câble Jack directement ici. Et après, là, on peut monter sa voix, faire un truc plus pro, machin, etc. C'est à vous de voir. Mais aussi, c'est très pratique parce que ça évite d'aller dehors et derrière son ordi pour le brancher. Ou voilà, des fois, c'est galère. Là, hop, on met directement dessus. Et c'est bon. Après, on a juste à le régler dans les divers logiciels de capture. Et franchement, il est vraiment super, très pratique. C'est le top, quoi. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Pas trop de questions, hein. Parce que je n'ai pas envie de répondre à tout, là. Ok ? Donc, une question par une. Si tu me mets 6 000 questions en un coup, j'ai l'impression que ça va être une poésie. J'ai l'impression d'être en français. Et ça, je ne veux pas. D'accord ? Même si j'aime bien le français. Mais il y a un minimum. Si tu poses des questions et que c'est un français complètement bizarre, je vais avoir du mal. Donc, écris correctement. Merci bien. Votre sergent. Donnez-vous ! Peace !